Confrontation au village En l'an 194 de notre ère, une expédition punitive quitta la capitale pour rejoindre un petit village attaqué par les turbans jaunes. Ce village était celui de Zuzu, un jeune homme connu pour sa force, sa gentillesse et son amour de la terre. Zuzu protégerait le village des attaques des turbans jaunes, mais un jour, en son absence, l'expédition punitive envahit le village et pilla toutes ses récoltes. Même le bienveillant Zuzu fut incapable de contenir sa rage en découvrant les champs ravagés. Zuzu, son arme à la main, chargea les rangs de l'expédition punitive, mais là il se heurta à Dianwe, capitaine de la garde personnelle de Kaokao. Une confrontation féroce était sur le point d'éclater entre ces deux redoutables guerriers. Je n'ai pas le droit aux gardes du corps pour cette bataille. Bien. C'est donc une bataille dans laquelle nous allons nous battre contre l'armée de Kaokao. Je possède ce couvert de terre qui me confère un parchemin de vitesse à 20, ça c'est une bonne chose pour Zuzu, effectivement. Une horde Dupont. Donc j'aurai 14 couvertes d'hommes. Je vais lui mettre un cheval. On va voir, bon, ça ira. Horde de feu. C'est une horde Dupont qui lâche. Allez, on va mettre le pare-chemin du vent pour cette fois. Pour gagner la bataille, nous devons battre Dianwe. Nous perdrons si plus de 10 unités d'ravitaillement en battant Retraite. Wow, ça va être chiant, ça, je le sens. Ça, je sens que ça va être vraiment casse-courri. Nous sommes au territoire Kao, dans la province You. Alors nous sommes en mode légende, je ne l'ai pas précisé, mais bon, ça devient une évidence quand même. Ok. C'est pour le bien de vous, Seigneur. Il faut qu'on... Ok, j'ai battu une unité d'ravitaillement. On peut les voir sur la map ? Non, on ne les voit même pas sur la map, en plus. Là, ça, c'est pas une bonne chose, en soi. Allez, on bouge. Un capitaine de ravitaillement, je m'en occupe. Oui, Zuzu, lui, il peut faire ça. Il peut rebondir trois fois sur son espèce de choup-a-choups. Pratique. Oh, Eugene est en pleine rage, bravo. Je t'ai fait rager, enculé. Oh. On n'est pas content. Boum. Il est vraiment complètement con, ce Zuzu, par contre. De toute façon, c'est un des personnages que je déteste le plus maniaque, Zuzu, clairement. Il est lent, il est gros, il est con, il n'a aucun charisme. C'est un passage obligatoire. J'espère que je ne perds pas trop de temps à me battre contre Eugene. Et que ça vaudra le coup, surtout, de le battre. Il n'est pas mort, en toi ? Ça va. Hop. Ok, je vais me diriger vers les troupes à l'ouest, là. On va essayer de trouver d'autres capitaines de ravitaillement à tuer sur la route. Avant qu'ils s'enfuient avec notre bouffe. La force défensive du village a été dessinée. C'est un tas. Ça va, le pillage. Vous avez pas l'impression d'être des enculés un peu avec votre pillage ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Tu gâtes à ton cul, ton cul. Merde. Putain, mais c'est pas croyable. New Ageing est arrivé. Putain, il y a une unité de ravitaillement qui s'enfuit, là, pendant que je me bats contre cet enculé de Dian Wei. Et voilà, putain, mais le temps qui me fait perdre, cet enfoiré. Ce qu'il y a, c'est qu'il attaque beaucoup plus vite, Dian Wei, que Zuzu. Ça va beau être un bourrin, lui aussi, il est clairement plus rapide, quoi. Ah, c'est chiant. Ça y est, je l'ai eu. Je sais pas vraiment où sont les... Les capitaines de ravitaillement dans tout ça. Après, je pense qu'éliminer des unités comme ça, ça évite qu'ils continuent le pillage, donc c'est bien de le faire. Il faut que je chope les capitaines de ravitaillement. Là, il y en a un, là, qui se planque. Déjà, ça, c'est fait. Écoute, mon grand, c'est comme ça et tout. Et puis, c'est tout. Ah. Il fait mal au cul, là. Une unité à achever le transport. Encore neuf unités pour achever le transport. On a encore un peu de marge, mais bon. Hum. Hum. Je sais pas combien de fois je vais devoir le battre, d'Yannoué, mais... Sérieusement. S'il doit me faire perdre du temps. Encore une unité qui a achever le transport. Huit. Ça me laisse encore de la marge, mais il faut que je fasse attention. Oh, putain. Alors là... Plus que 7. Ah, repliez-vous ! Là, il y en a un. Une autre unité qui a achever le transport. Plus que 6. Ok, là, il va falloir vraiment être prudent. Par contre, au niveau des capitaines de l'arrivée taillement, parce que ça peut vite mal tourner. Comme on a pu le constater, ça peut aller très vite, des fois. Ok, là, il va falloir vraiment être prudent. Dianoué est revenu. L'unité de Dianoué sera-t-il, hein ? Éliminer Dianoué et l'unité de Raritaïma élimine. Ok. On s'en charge. On a plus que 5 unités de marge. On a fait la moitié, mais... Je pense que c'est la dernière fois, le combat contre Dianoué. C'est ma dernière chance, en tout cas. Ah, c'est ma dernière chance. C'est si je me dépêche à le battre, c'est bon pour moi. Il faut juste que je le batte avant qu'il y ait le nombre de capitaines de ravitaillement qui passent la frontière, quoi. C'est une unité qui a fait le transport en plus. Plus que 4. Sérieusement, Dianoué qui s'est remis de la vie, là ? Putain, mais le Mezou, en fait, c'est chiant parce qu'il sert juste à éjecter, finalement. Plus que 3. Ça commence à craindre. Plus que 2. Ça craint carrément. Putain, mais il se protège, la vache. C'est bon, je l'ai eu. Putain, c'était chaud. Eh bien, quelle force. Oh, je n'ai jamais eu aussi faim après un combat. Eh, pourquoi ne viens-tu pas avec nous ? Alors, si tu me promets un monde où on pourra rire et où il y aura plein de nourriture, alors je viens tout de suite. Bien, c'est entendu. Cette scène est bien gay, quoi. Force de gzouzou victorieuse. Oh, tout ça pour cette scène à la con. Confrontation au village. Elle est bien chiant, cette bataille, hein. Bon, en tout cas, on se retrouve pour la suivante. Sous-titrage FR Jahres Merci.